Générique Bonsoir à toutes et à tous. Dans les titres de ce journal du lundi 20 février 2012, à peine arrivé déjà, omniprésent sur le terrain, le sous-préfet de Cholet était encore sur le pont ce week-end à l'occasion d'un contrôle routier en compagnie des forces de gendarmerie. Cette fois-ci, nous étions également sur place tôt ce dimanche matin. Changement de décor ensuite, direction la Meilleret au lieu de la pétanque durant tout le week-end. Vous le verrez dans cette édition, le national s'écrit aussi, aux féminins, les femmes se laissent visiblement séduire par le petit cochonnet. Les échecs au cœur d'un débat récurrent, s'agit-il d'un simple passe-temps ou d'une véritable gymnastique des méninges ? Nous avons posé la question à des férus de l'échiquier réunis depuis samedi à Cholet à l'occasion d'un festival national. Et puis, nous mettrons à l'honneur les félins de France et de Navarre à la fin de ce journal. Les chats ont tenu le haut de l'affiche ce week-end à Cholet. Quelques beaux spécimens ont paradé dans la salle des fêtes. Nous nous sommes attardés sur l'un d'entre eux, un sphinx, une espèce pour le moins atypique. L'alcool et la vitesse encore et toujours dans le viseur des pouvoirs publics. Au mois de janvier, 4 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. Même si pour l'heure, l'arrondissement de Cholet a été épargné, le nouveau sous-préfet souhaite mettre l'accent sur la prévention. Une semaine après avoir suivi les forces de police sur le terrain, il était aux côtés des gendarmes dimanche matin. Les détails avec Nicolas Pinault. Les contrôles routiers se multiplient dans le Choletais. Après un contrôle de police dans la soirée du vendredi 10 février, c'était au tour de la gendarmerie de prendre les devants samedi soir dernier, ou plutôt dimanche matin, puisque l'opération a commencé dès 5h45. Il s'agit d'une opération qui est organisée au niveau départemental. C'est-à-dire qu'en ce moment même, sur plusieurs points du département, il y a des services de gendarmerie qui assurent en divers lieux des contrôles d'alcoolémie sur l'ensemble du territoire du Bénéloir. Ces opérations se renouvelent régulièrement, sans que pour cela il y ait des plages horaires fixes. C'est-à-dire que l'objectif est de couvrir à la fois l'ensemble des zones, mais aussi des plages horaires diversifiées sur le mois. En commençant ces contrôles à 6h moins le quart dimanche matin, la gendarmerie ciblait directement la population nocturne en la soumettant à un contrôle d'alcoolémie. Dans ce type d'opération, le public est ciblé. Ce sont les gens qui sortent, et notamment les jeunes, qui sortent des établissements de nuit, discothèques ou bars de nuit, de façon à faire des contrôles d'alcoolémie et sur tout ce qui est également conduite sous les substances de produits stupéfiants. Donc c'est ces gens-là qui sont ciblés essentiellement. Donc la compagnie de Jean-Henri de Cholet a mis sur pied un dispositif de contrôle sur le secteur de la Séguinière à la hauteur de 8 effectifs des comités de brigade de Samaker et de Chemilliers, ainsi avec l'appui de 3 motocyclistes de la brigade motorisée de Cholet. Une heure après le début des tests d'alcoolémie, aucune infraction n'était à déplorer. Mais pour autant, le capitaine Fraisse le rappelle, les contrôles d'alcoolémie ne se limitent pas au samedi soir. Pour montrer aussi aux automobilistes qu'on n'est pas toujours dans un même créneau horaire ou au même endroit, on essaye effectivement de faire en sorte de modifier nos présences dans les créneaux horaires tels que 23h-3h, ou là dans le cas présent 6h-9h, où effectivement on fait des créneaux 3h-6h, ce qui permet au moins de déstabiliser entre guillemets l'automobiliste, pour pas qu'il sache, qu'il soit surpris à chaque moment qu'il circule sur la route, qui peut être contrôlé par les gendarmes. L'objectif reste toujours le même, réduire le nombre d'accidents de la route, et l'an dernier, les étilos tests avaient révélé l'imprudence de certains automobilistes. En 2011, 326 infractions ont fait l'objet de rétention de permis de conduire. Depuis le début de l'année, au 15 février, on en est à 37. J'oserais dire à 37 déjà, ce qui sur cet espace représente un chiffre relativement important. Après une quarantaine de tests d'alcoolémie effectués dimanche matin, trois se sont révélés positifs, avec des taux compris entre 0,49 et 0,86 mg d'alcool par litre d'air expiré. Les trois conducteurs se sont vus suspendre leur permis de conduire. Les collectes de Détroise se poursuivent dans le Choletay. Ce samedi, c'était au tour des habitants de la Tessoal de déposer leur téléviseur, ordinateur ou tout autre appareil électrique et électronique usagé. Les produits sont récoltés par les compagnons d'Emmaüs, qui tenteront de redonner vie à certaines pièces. Les prochaines échéances sont programmées le 25 février prochain à la Romagne, le 10 mars au Messurevres et le 17 mars à Neuayet. Direction la Mérée. À présent, les boulistes ont sans doute dégusté ce dimanche, ce qui restera comme l'une des finales marquantes de ces dernières années. En finale, la triplette composée de racoterie vélo, désolé pour la prononciation, rangée. Et Rousseau n'a laissé aucune chance à une fringante équipe de Pornic, qui a bien tenté de résister. Mais en vain, il s'impose finalement 13 à 6. Les vainqueurs avaient tout de même disposé, en demi-finale, de l'équipe de France sur le score de 13 à 11. Un beau palmarès, donc. Et puis, ce national a aussi sacré des passionnés de pétanque. Passionnées avec un E, puisque les femmes ont tenu la dragée haute à leurs homologues masculins. Longtemps mis à l'écart dans cette discipline, estampillées garçons, elles reviennent aujourd'hui en force. Ce week-end, elles se sont partagées l'affiche, non sans une pointe de fierté. C'est un reportage de Julie Lisambard. Écoutez. Jouer au boule, ce n'est plus une affaire réservée aux hommes. Depuis quelques années, les femmes sont aussi de la partie. Elles ont même depuis 23 ans leur propre concours organisé à Cholet, à l'occasion du national à pétanque. Car le sport se féminise, obligeant même les organisateurs à refuser cette année encore des inscriptions. En 1989, c'était la première édition du national. Et le concours féminin a été créé en 1990. Il était en doublettes à l'époque. Mais on a eu tellement de demandes par la suite que l'on a été obligé de le faire en triplettes. 128 triplettes. On avait 128 doublettes au départ, en 1990. Et 23 ans après, on a toujours nos 128 triplettes parce que les halls ne nous permettent pas de prendre plus d'équipes. On a une demande de 200 équipes. En France, elles représentent 20% des 300 000 licenciés. Martine, Jacqueline et Marie-Anique en font partie. Toutes les trois jouent depuis une dizaine d'années au club de la Pomeraye. Certains hommes les craignent eux-mêmes car ensemble, elles parviennent à déstabiliser la jambe masculine, plus ou moins vexées en cas de défaite. Si vous voyez par exemple en triplettes, trois femmes, ils se disent « Oh bah, c'est bon, trois femmes, on va bien les avoir, on va sûrement gagner ». Mais c'est arrivé que... C'est arrivé, même en triplettes, une année, on avait battu des hommes, comme ça, une triplette d'hommes. Ils n'en revenaient pas, mais on avait battu quand même. Ils réagissent comment ? Ils sont surpris quand même. Sur le coup, c'est vrai qu'il y en a des fois qui ne réagissent pas très bien. Parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à vouloir souvent gagner, les hommes. Moi, j'ai mon mari qui joue quand on joue tous les deux. On joue rarement parce que c'est vrai qu'il n'aime pas perdre, il aime bien gagner. Donc, c'est sûr, même nous, on aime bien gagner. Mais les femmes aiment pourtant jouer avec les hommes car avec eux, elles découvrent de nouvelles techniques de jeu et une autre façon d'appréhender le cochonnet. Mais les hommes n'ont pas la même façon de jouer. Ils voient le jeu pas pareil comme nous. Nous, on aura tendance à tirer une fois, pas deux, et que eux, rien ne leur fait peur. Mais bon, ils sont plus tireurs que nous. Voilà. Avec des garçons, il faut être plus sérieux. Ils sont plus, je ne vais pas dire plus durs, mais ils nous gèrent davantage. Ils nous motivent plus, voilà. Ils sont plus motivants. Ils nous disent bien de suivre le jeu, de faire ce qu'il faut faire. Ils sont exigeants, les hommes. Un peu plus, oui. La pétanque est donc devenue avec le temps un sport pour les femmes, surtout depuis que la Coupe de France des clubs prône la parité. Tout comme pour les hommes, elles ont aussi leur propre championnat du monde et de France. Ne dites pas à un bouilliste que la pétanque n'est pas un sport. En revanche, nous avons souhaité poser la question aux joueurs d'échecs, présents depuis samedi dans la Salmocra. Tous participent à la deuxième édition du Festival d'échecs de Cholet. Sur place, point de bruit, mais un silence de cathédrale pour favoriser la concentration. Et vous allez le voir, si les échecs ne se jouent pas à la testostérone, la réponse de ces passionnés et sans appel. Regardez. Le geste est réfléchi et minuté. Après chaque coup, les joueurs se renvoient à l'horloge pour limiter le temps de réflexion de chacun. Mais malgré cela, une partie d'échecs peut durer plusieurs heures. Plusieurs heures d'efforts pour chacun des joueurs, devenus au fil du temps de vrais compétiteurs. Car la pratique des échecs est depuis 2000 reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports comme pratique sportive, véritable gymnastique des neurones. Beaucoup de théories, mais qui s'entraînent aussi physiquement. Parce qu'avant de faire un tournoi comme ça, qui est très éprouvant quand même psychologiquement, on a besoin de faire aussi des exercices physiques avant pour être mieux dans sa peau. Maëlys, 10 ans, n'est pas à son coup d'essai. Trois fois championne de France, elle s'entraîne chaque semaine une dizaine d'heures. Et comme tout sportif de haut niveau, cette licenciée du club de Cannes a une hygiène de vie irréprochable en adoptant des habitudes de grands sportifs avant et pendant une partie. Il ne faut pas se coucher tard. Il faut boire pendant la partie. On doit manger des véculents avant chaque partie. Et manger pendant la partie à un moment. On joue plusieurs heures aux échecs. Et en fait, à force de réfléchir, on perd du poids comme on réfléchit longtemps. A Cholet, ils sont une soixantaine à jouer aux échecs et à faire des tournois, seul ou en équipe. Le club Choletais en compte deux, évoluant en National 4 et en Régional. Football à présent. Les protégés de Charles Devineau n'ont pas été tenus en échec ce week-end. Loin sans faux. Ils se sont même particulièrement distingués en s'imposant sur leur pelouse 4 à 2 face à la formation Limoujaude. A l'issue de cette 17e journée, les coéquipiers de Jérôme Adan occupent la 5e place à 8 points du leader de CFA2, l'équipe de Trellissac. Ce dimanche, ils ont l'opportunité d'engranger des points supplémentaires à domicile. Ils reçoivent l'équipe de Poitiers pour le compte de la 15e journée reportée le 5 février dernier. En raison du froid, le match sera à suivre au stade Pierre Blouin à partir de 15h. Si la rencontre risque d'être animée, le week-end prochain, l'aspect festif était également au rendez-vous à Saint-Macaire. Ce dimanche, une bourse d'échange de véhicules d'époque était orchestrée par le club rétro Maquerois. Les belles mécaniques d'autrefois ont régalé le public et suscité les souvenirs. Chez les plus anciens, au total, ce sont près de 200 exposants qui ont trouvé place à l'intérieur et autour de la salle du Priory. Il s'agissait pour cet événement de la 16e édition. Un rendez-vous plébiscité, comme vous pouvez le voir sur ces images, par les visiteurs, mais aussi par le soleil. Le prochain rendez-vous de la structure est planifié début juin. Au programme, une randonnée touristique, nous avons bien noté. Avant de refermer cette édition, je vous propose un petit voyage dans l'univers des félins. Nous ne parlons pas de tigres ou de lynx, mais de chats. Ce week-end, la salle des fêtes s'est transformée en caverne d'Ali Baba pour tout passionné qui se respecte entre persan et siamois. La valse des ronrons a bercé les oreilles de tous les mordus de Matou. Au milieu de cette avalanche de boules de poils, l'une des races a fait sensation, les sphinx, une espèce chétive, dépourvue de poils. Je vous laisse les découvrir. Un bon profil, un bon menton, bonne forme, bonne couleur des yeux, les oreilles bien placées. Glamour est inspecté sous tous les angles, car cette jeune chatte concourt pour la première fois dans la catégorie des sphinx, une race originaire du Canada. Sa particularité, l'absence de poils sur tout le corps, une caractéristique qui a créé un véritable coup de cœur chez Séverine, habitante de Saint-Nazaire, au point d'avoir suscité l'envie de monter un enlevage à la maison. Lors d'une exposition, j'ai rencontré les sphinx, et petit à petit, je me suis attachée, car c'est des chats très, très, comment dire, attendrissants, peau de colle, on les surnomme les peaux de colle. Aucune agressivité vis-à-vis des enfants. Le manque de poils fait qu'ils s'écratent énormément de sébums, donc ça nécessite des bains réguliers, un entretien au niveau des oreilles et des griffes aussi. Il faut faire attention au soleil, parce qu'ils peuvent attraper des coups de soleil s'ils ont une peau claire, donc on met une protection écran solaire pour enfants. Et ceux qui ont une peau foncée auront tendance à bronzer, donc ils foncent. Aujourd'hui, cette nazérienne possède 10 sphinx, qu'elle élève avec l'aide de sa fille. Comme une vraie maman, Mélodie veille au bien-être et à la santé de chacun de ses chats. Je sors d'emmener le biberon quand il y a des chatons. Je passe un coup de lingette, je les lave. J'essaie de les faire comme si c'était un vrai bébé, ce que fait une maman à son enfant. Je les avise avec des vêtements de poupée, où ma mamie a tricoté des vêtements, après on leur fait, on leur donne, je les mets dessus. Et les efforts paient, puisque Glamour et deux de ses petits camarades présentés à l'occasion du salon international, ont remporté chacun deux titres. Avec un troisième, ils pourraient être sacrés champions de leur race. Toutefois, Glamour a déjà été particulièrement remarqué ce week-end à Cholet. Elle a obtenu en plus le prix Best Varieté, distinguant le meilleur chat dans sa couleur, une reconnaissance et surtout une fierté pour ses deux propriétaires. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h sur TLC.